Bonjour les lions, vous savez quoi ? J'ai eu une idée, j'ai eu envie de faire un tirage sentimental à la semaine. Alors je viens d'y réfléchir là et de trouver un petit truc sympa à faire. Je vais faire ça pour tous les signes et je commence par vous parce que ça sera votre anniversaire. Donc voilà, autant inaugurer cette nouveauté avec vous en petit cadeau. Bon alors, juste une petite guidance et puis un tirage prédictif. Et donc ça va courir de la semaine du lundi 22 au dimanche 28. Donc j'utilise d'abord les arcades majeurs du tarot pré-raphaïde que j'aime beaucoup. Et on va voir ce qui vient à vous cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2024. Pour vous qui êtes lion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Vénus en lion ou encore votre lune en lion. Allez, où on en est des amours ? Les lions que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations un peu particulières. Alors, quelle est la parole de l'oracle sur l'énergie de la semaine des lions en amour ? Alors, on a ici la papesse. La papesse, on sent que vous ne dites pas tout, que vous cachez un certain nombre de choses. Peut-être que vous cogitez là à l'intérieur de vous. Et il y a la version officielle que vous donnez aux autres. Et quelque chose de beaucoup plus intériorisé qui est tenu secret. Donc, les lions sont un peu mystérieux. Alors, dans la chance, avec la chance, on a l'énergie de l'empereur. L'empereur, ça peut vouloir dire que c'est un homme qui vient à vous, quelqu'un de stable, qui a des envies de choses sérieuses. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a l'occasion là de stabiliser une relation qui était un petit peu secrète et qui va être mise au grand jour parce que là, on est dans le secret. Et là, on a cette possibilité éventuellement d'officialiser. Alors, maintenant, on va être sur l'énergie un peu plus compliquée. Et c'est l'impératrice. Enfin, l'énergie compliquée dans le sens, on va dire, la malchance un petit peu. Comme c'était la chance, un peu la malchance. C'est qu'on a du mal à s'exprimer, à communiquer, à dire les choses. On est dans cette énergie secrète et de retrait quand même. Alors, on va voir avec l'oracle indigo ce que ça me donne. Je vais faire cinq cartes. Et on va voir ce qui vient à vous pour les lions au cours de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au niveau amoureux, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations pour vous, les lions. Alors déjà, la coupe, qui est la parole de l'oracle. Alors, on a la carte de l'infini et de la protection. Vous cherchez vraiment à vous protéger, à cacher quelque chose pour essayer de le préserver et de le faire grandir. Vous voyez, vous avez peur un peu que de porter à la connaissance de tout le monde, ça fasse capoter un peu la relation. Vous avez envie de consolider et de fortifier cette relation. Alors, on va voir. Première carte, la carte renaissance. Donc, avec renaissance, on a bien l'énergie d'un nouveau départ amoureux. Nouveau départ qu'on essaye de préserver, de protéger. Et puis, un nouveau départ qui fait du bien. Peut-être qu'on a vécu des choses difficiles aussi et qu'on se dit, non, non, maintenant, je fais attention. On ne va pas officialiser, on va y aller mollo. On ne refait pas les erreurs du passé. Peut-être que vous vous dites ça. C'est pour ça que vous ne voulez pas trop en dire. Deuxième carte, la carte du savoir. Oui, vous, c'est ce que vous savez et que les autres ne savent pas. Cette personne que vous pouvez rencontrer également, ça peut être une personne très érudite, qui a beaucoup de connaissances, qui vous enrichit, qui a des goûts pour la lecture, la culture d'une manière générale. Et peut-être, ça nous parle également de voyages culturels ou de sorties culturelles. Alors, on a le samouraï. Le samouraï, c'est qu'on essaye de prendre le contrôle sur la situation et qu'on essaye d'être juste. Et par souci de justice, eh bien, voilà, on peut quand même un peu piquer. C'est pas qu'on est agressif, mais c'est surtout qu'on est sur la défensive et on protège le partenaire comme on protège la relation en général. Moi, je ne vois pas un rapport de force là, dans le couple, c'est simplement un souci de se protéger. Allez, on continue pour vous, les mots. Waouh ! Ben, l'étoile ! Donc, c'est un amour quand même qui est voué à être durable. C'est une relation harmonieuse, sereine, équilibrée. Une union profonde et sereine là qui se met en place. Donc, si vous traversez des épreuves, si vous êtes en couple, ben, vous allez les dépasser cette semaine. Allez. Dernière carte. Ben, voilà, le couple. Bon, ben, écoutez, il y a un couple qui se protège et qui se met en place là, qui est peut-être tout récent. Et en tout cas, qui considère que se protéger des autres, c'est une façon de vivre mieux cet amour. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Cette petite formule toute courte là, rapide, vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous avez besoin de moi, www.parole-doracle.fr Et bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, ça me fera plaisir. Au revoir.